On a avec nous, il est là, c'est Lucas, 15 ans, de Paris. Bonsoir Lucas ! Salut l'OMINFAN ! Salut Lucas ! T'es contente d'être là toi ? Je suis contente, je suis contente, mais aujourd'hui il s'est passé un sacré truc. C'était aujourd'hui que ça s'est passé ça ? Oui, il y a eu un petit accident à la porte du trône. C'était hier. Ah c'était hier ? C'était hier Lucas. En tout cas, moi j'ai vu la vidéo sur Youtube, ça m'a sacrément perturbé. Alors explique, qu'est-ce que t'as vu toi ? En fait, il y avait une femme avec un homme, et ils étaient en train de faire un manège. C'est pas un manège, c'est plus qu'un manège. C'est un saut en hauteur, à 50 mètres de hauteur, et t'es retenu par un élastique, mais t'es sanglé. Ouais c'est ça, t'es sur une chaise en fait. Ouais, 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 et puis la languette a complètement lâché, et elle était suspendue avec un pied qui la tenait, et elle était vraiment entre la vie et la mort. Si t'es retenu par une languette, j'aime autant te dire que tu fais pas long feu. C'est une sangle. En fait, il y a plusieurs sangles, il y a une seule sangle qui a lâché vers le haut, du coup la fille s'est retrouvée par la force, la tête en bas, et que donc il s'est fallu de très peu pour qu'elle s'explose la tête par terre. Exactement. Sa tête frôlait quoi, le sol. Elle frôlait le sol, et il y a un mec qui a réussi à la choper. Et ça a été filmé, il y a d'ailleurs la vidéo qu'on va vous relayer sur le Facebook de l'émission, c'est ultra flippant quoi. Le mec qui filme, il dit, putain mais elle a failli mourir la fille. Ah ouais, tu m'étonnes. T'imagines voir ça en direct, c'est horrible. Moi ce que j'ai pas aimé dans l'enquête, c'est ce qui a été dit. Peut-être que c'est la fille qui a mal attaché sa sang, je suis désolé, sur une attraction comme ça. Tu dois vérifier quoi. Absolument, le chouardin doit tout vérifier, c'est pire qu'un avion. C'était à la foire du trône, donc autant vous dire que, je sais pas Lucas si tu voulais faire le manège. J'avais envie de faire de ce style, mais franchement là je suis refroidie totalement. J'ai plus du tout envie. Tu vas pas pouvoir, parce que de toute façon il est démonté maintenant. Ouais, il est démonté. Il y a plein de réactions au standard. Et franchement dites-nous si vous avez déjà fait, je sais pas, une foire, ou peut-être même dans les grands parcs d'attractions que tout le monde connaît, et que vous avez eu un petit moment de solitude, venez nous dire 01 42 48 5000. T'es là Marine ? Oui, je suis là. Salut Marine. Salut tout le monde. T'es à Bastia toi Marine. Voilà, c'est ça. T'as 23 ans, est-ce que t'as eu une mauvaise expérience toi aussi de manège, de foire, d'attractions ? Ouais, très très mauvaise expérience. Maintenant ça va faire à peu près deux ans. J'étais dans un manège, c'était sur le continent, une petite ville à côté d'Avignon en fait. Et en fait j'étais dans une cage, et c'était mal sécurisé. Pour faire simple, en gros j'étais comme si j'étais dans une machine à laver en fait. Oh putain ! Voilà, j'ai balancé de tous les côtés, j'ai perdu mes chaussures, j'ai fini avec aux urgences avec une fracture du perronné, et j'étais en fauteuil roulant pendant deux mois. C'était la merde, la grosse merde. Et ça a fini au tribunal parce que j'ai porté plainte. Et là ils sont encore en train de négocier pour savoir, parce que je vais être indemnisée. Mais bon voilà, c'est un peu... C'est normal de toute façon, les forains ont des assurances, c'est ce qui est tout fait logique. Mais on a oublié de dire une chose, c'est finalement un vrai psychotraumatisme pour celui qui frôle la mort. Est-ce que toi t'as vécu ce trou noir du moment où tu te dis je vais mourir ? Oui, oui, oui. En fait, quand j'étais dans le manège et que j'ai senti que je balançais de tous les côtés, que je me cognais de partout, j'avais des hématomes impressionnants de partout sur tout le corps. Et il y a des moments où je me suis dit c'est bon là je vais crever. C'était juste horrible. Et c'est fou parce qu'on se dit, après je me suis dit quand même, dans un manège on se dit ça ne dure pas longtemps quand on le fait, on paye et puis ça ne dure pas longtemps. Et là je me suis dit les secondes, je les ai bien bien vues défiler. Alors là t'as bien profité de la fraction. Ça c'est sûr. Est-ce que dans les jours qui ont suivi, tu as mal dormi, tu étais inquiète, ça se passait mal ? Dans les mois qui ont suivi, j'étais mal dormi. Sur combien de temps ça a duré ? Ça a duré deux mois où je faisais des nuits blanches, vraiment je ne dormais pas. En même temps j'étais immobilisée, je ne faisais rien et tout. Donc forcément je ne dormais pas. Et après quand ils m'ont enlevé le plat, j'ai fait de la rééducation. Allez c'est bon, tu les as gagnés tes invitations pour un parc d'attractions. Reste avec nous Marie. Non mais rigolez pas, je suis allée à Disney quelques mois après. C'est bien, c'est que tu as une bonne nature en tout cas. Normalement tout est sécurisé, on n'est pas là pour faire de la mauvaise publicité bien sûr. Mais bon, ça arrive parfois, il y a des accidents et ça ne devrait pas arriver. C'est des attractions extrêmement violentes et le risque zéro n'existe pas. Olivier est avec nous aussi, Olivier de Nancy. Bonsoir Olivier. Bonsoir tout le monde. Salut Olivier, une mauvaise expérience toi aussi dans un parc d'attractions ? Non, ce n'est pas un parc d'attractions, c'est un petit set forène dans un village. D'accord, ok. Et alors qu'est-ce qui s'est passé ? Dans les manèges, la chenille, j'étais purement et simplement éjecté. La chenille ? Éjecté de la chenille ? Oui voilà, mais non ! Mais en plus ça va super vite le truc. Attends, la chenille, c'est... Attends, tu as atterri où ? J'ai avec mon fils là-dedans. En fait, c'est un poteau qui m'a arrêté. Quoi ? Oh mon dieu. Donc tu te fais éjecter et tu te fais... Enfin, il y a un poteau devant toi ? Attends, oui. Et t'as cogné fort ? Bah, j'ai juste eu six fractures d'éluxation puis une entorse. Waouh, waouh, waouh ! Mais dis-moi, t'as... T'étais pas attaché normalement ? Vous êtes attaché dans la chenille, non ? Euh, si, il y avait une sécurité. Enfin, si on peut appeler ça une sécurité, il y avait juste une porte qui se rabattait sur nos jambes. Mais il n'y avait pas de clips, il n'y avait rien. D'accord, ok. Donc c'était pas sécurisé, vraiment. Et alors, comment ça s'est passé ? C'est-à-dire que toi, t'as cet accident-là. Et qu'est-ce qui s'est passé après ? Je veux dire, comment t'as réagi ? Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus te voir ? Bah, la chance que j'ai eue, c'était un pompier qui était là, mais en civil, il ne travaillait pas. Donc c'est directement... J'étais sur moi pour me... Bah, pour me soigner, me sécuriser. Les pompiers sont intervenus très très vite quand même, quoi. Ouais, bah ça va donner envie de faire du manège. Il y a Doris aussi qui est là. Doris, 22 ans de Toulouse. Salut Doris. Salut tout le monde. Salut à toi Doris. À Toulouse, t'as fait un petit peu de manège, toi aussi ? Voilà, c'est... Il y a 10 ans, pas loin de là, j'ai fait la chenille. La chenille ? Ah bah, la chenille, quel gros... Là, je pense qu'il y a plein de gens qui vont plus faire la chenille. Ah non, qu'est-ce qui s'est passé avec la chenille ? Parle bien dans le téléphone, Doris. Alors, j'étais avec mon petit frère et ma cousine. On a fait un tour de manège. C'est bien passé, on a bien aimé. Et j'ai décidé de le refaire. Mais malheureusement, j'ai la barrière qu'elle a fait et... J'ai moins aimé. Et voilà. Et un trou noir. Ah, le trou noir, c'est-à-dire que t'es tombé dans le coma ? Je me suis réveillé quelques heures à l'hôpital. Quelques heures plus tard à l'hôpital. C'est un traumatisme sévère. Dis-moi, juste, dans ce cas-là, on n'a pas demandé tout à l'heure, mais est-ce qu'ils ont arrêté le manège ? Est-ce qu'il a été suspendu ou ils ont continué à le faire ? Non, non, il a continué. Ah oui ? C'est le mec qui a entendu le copain et le copier. Pas le sort même. Comment ? Le sort même, il a arrêté. Mais après, l'an de main, il a repris. D'accord. Et l'explication, c'était ? Eh bien, ils n'ont pas voulu nous expliquer. Ok. Après, moi, je mentionnais pas du tout d'accident. Et on m'a raconté ça. D'accord. Il y a 5-6 ans, on venait me voir. C'était qu'il y a eu l'accident, oui, tout ça, ce qui s'est passé. Je n'ai pas réussi à l'expliquer. T'as une expérience de dingue. Mathias, notre auditeur du soir, est-ce que toi aussi, t'as vécu un truc comme ça ? Non, moi, je n'ai pas vécu un truc comme ça, mais par contre, je vends des places pour Disneyland, du coup, si quelqu'un ne s'intéresse. D'accord, ok. Bah, écoute, ouais, non, je ne sais pas. Mathias, reste avec nous. Il y a aussi des réactions sur les réseaux sociaux. On en ira, là, quelques-unes, dans un instant, sur Fun Radio. Lucas ! Ouais ! Lucas, et que ça ne t'empêche pas de faire la fête, on salue tous nos amis forains qui prennent soin de leur manège et tout. Et pour la plupart, voilà, ça se passe toujours très très bien. Mais, bon, il arrive quelques accidents, et c'est vrai que ça fait tout de suite le buzz. Enfin, il y a quand même des attractions extrêmement violentes. Bien sûr, bien sûr. Et potentiellement dangereux, il ne faut pas non plus se voler la face. Retrouvez Love & Fun sur Facebook, Facebook, Instagram, Fun Radio.fr Et sur Twitter, avec le hashtag Love & Fun. Love & Fun. 20h, 22h. Sur Fun Radio.